bonsoir tout le monde et bienvenue à notre maison d'APE en direct nous vous encourageons à continuer avec nous et on se trouve vous à notre chaîne youtube et aussi de devenir nos colloes sur facebook bonsoir encore une fois là où vous êtes à travers le monde bonsoir et bienvenue à l'île Maurice nous sommes dans l'île merveilleux à l'île Maurice paradisiaque j'ai mentionné l'île Maurice sur la part du calvaire quand il avait dit vous serez avec moi au paradis sur notre côté droit on peut voir tous les live chats bonsoir à Esther, à Désirée, à Béatrice, à Ramona, à Professe Jeff, à Nicolas bonsoir à la sœur Esther, à la sœur Désirée, à la sœur Béatrice, à la sœur Ramona, aux frères Nicolas et à Professe Jeff et tout le monde qui sont en train de se connecter avec nous, bonsoir, quelle grâce et un plaisir de vous avoir bonsoir à Mike et Catherine, bienvenue bonsoir, bonsoir, bonsoir ça va bien par la grâce de Dieu all right, well praise God, we're gonna go straight into a time of worship gloire à Dieu, nous allons directement dans un temps d'adoration and we want you to join us as we worship the living God et rejoignez-nous quand on est en train d'adorer le Seigneur, le Dieu vivant and we also have our dear sister Maya from Australia at the moment nous avons notre très chère sœur, la sœur Maya de l'Australie en ce moment and so we want to welcome all of you, whether you're in Australia, South Africa, England United, United Kingdom, England wherever you may be, United States, welcome bonsoir et bienvenue, là où vous êtes en Australie, en Sud-Afrique, en Angleterre, dans le monde entier and if you're from the Franco part of the world si vous êtes de la partie francophone du monde well, bienvenue à vous bienvenue all right, we're gonna go into a time of praise and worship so Mike, it's over to you alors Mike et Catherine va nous diriger dans un moment de louange et d'attention Amen, praise the Lord Amen, gloire à Dieu Shalom C'est un plan, mais c'est chaud C'est un plan, mais c'est chaud C'est un plan, mais c'est chaud Car que je suis m'abandonné Alors que nous chantons Ton esprit me rendait Mon âme est libérée Je viens dans ta maison Je veux te rencontrer Car que je suis m'abandonné Alors que nous chantons Ton esprit me rendait Mon âme est libérée Je te vois Je t'entends Et demain tu es là Viens et souffle sur moi Je ressens ta présence Comme un feu Comme un vent Jésus Je veux plus que le croire Je viens dans ta maison Je veux te rencontrer Quel que je suis m'abandonné Quel que je suis m'abandonné Mon âme est libérée Mon âme est libérée Je te vois Je t'entends Près de moi Tu es là Je t'entends 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 Parmi nous, tu es couronné par nos lois Tu es là pour guérir et pour sauver Tu es là pour guérir, tu es là parmi nous Nous sommes rassemblés en ton nom Admirons ta raison dans ces lieux Tu es là pour guérir, tu es couronné par nos lois Tu es là pour guérir et pour sauver Tu es là pour guérir, 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 tu es là pour guérir Oui, viens et fais comme tu veux, nous sommes transformés quand tu es là, tu es là. Parmi nous, nous sommes rassemblés en ton nom, admirant ta présence dans ce lieu. Tu es là, parmi nous, mais pour opter par nos louanges, tu es là, pour guérir et pour sauver. Tu es là, parmi nous, comme nous désirons ce moment. Agis librement dans ce lieu, Saint-Esprit, viens et fais comme tu veux. Nous sommes transformés quand tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, parmi nous, comme nous désirons ce moment. Agis librement dans ce lieu, Saint-Esprit, viens et fais comme tu veux. Nous sommes transformés quand tu es là, nous sommes transformés quand tu es là. Nous sommes transformés quand tu es là, 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 tu es là. Qu'est-ce que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Sous-titrage MFP. 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 Amen, maintenant, Sous-titrage MFP. en relation, en relation, en relation avec le mouvement de l'esprit et l'opération de l'esprit, et l'esprit, et l'esprit, il est écrit dans le verset 5, et l'esprit, et l'esprit et l'esprit, et l'esprit et l'esprit, 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 l'esprit de Dieu désire, l'esprit de Dieu désire, l'esprit de Dieu désire, pour demeurer à l'intérieur de nous, pour travailler pour nous, pour travailler à travers de nous, pour manifester sa présence, pour manifester sa présence, pour manifester sa puissance. C'est cela, la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. All right, let's go somewhere else now. Allons quelque part ailleurs. Allons voir la bénédiction apostolique de l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Second Corinthians chapter 13, verse 14, in the English Bible. De Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13, dans la Bible française. All right, so the Bible says, la Bible nous dit, as the apostle Paul is about to give his salutation and blessing to the church of Corinth. Et là, l'apôtre Paul est en train de donner sa salutation aux personnes, aux gens de Corinth. So, salutation et bénédiction. He says, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Notice he mentions the Holy Trinity. Now, let's go to the book of John. Allons dans le livre de Jean. Jesus is going to be speaking to his disciples. Praise the Lord. John chapter 14, verse 26. John chapter 14, le verset 26. Hallelujah. Praise God. John 14, verse 26. John 14, verse 26. Jesus speaking about the Holy Spirit. Praise God. Gloire à Dieu. He says, but the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father, will send, in my name, in my name, and notice, that the Trinity is mentioned. The Comforter, is the Holy Spirit. the Holy Spirit. The Father, the Father, is God, who will send, in my name, is the name of Jesus. So, even Jesus, taught his disciples, taught his disciples, about God, being the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father, will send, in my name, notice what the Spirit of God wants to do. Number one, he wants to teach you all things. He wants to teach you the will of God. He wants to teach you the word. He wants to work through you. He wants to work through you. Now, I want you to write the three W, Alors, je veux que vous écriviez les trois W, mais en français, c'est pas trois W. Mais en anglais, c'est trois W, of the Holy Trinity. Les trois W, en anglais, du Saint-Esprit. So, she's going to try and explain it in French. Alors, les trois W, de la Trinité. Les trois W de la Trinité. Les trois W de la Trinité. Mais en anglais, ça ne fait pas les trois W. So, the Father, le Père, is the will. C'est la volonté. Je veux que vous écriviez cela. Je veux que vous écriviez cela. Le Fils, c'est la parole. et le Saint-Esprit, c'est les heures. Je veux dire cela. Le Père, c'est la volonté. Le Fils, c'est la parole. Et le Saint-Esprit, c'est les heures. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté et la parole et travaille à travers de nous. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et il désire être en partenariat avec nous. Il désire avoir une communion avec nous. Il désire parler. Il désire opérer et nous voir à travers, à l'intérieur de nous. Alors, le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu et du Fils sur la terre. Amen. Encore une fois, les trois W qui nous font V-P-E en français. V-P-E, la volonté du Père. The will of the Father. The word of Jesus. The word is Jesus. La parole de Jésus. And the Holy Spirit is at work. And the Holy Spirit is at work. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, Jésus said that the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in his name, the name of Jesus. The Father will send in the name of Jesus. Thank you, Priscilla, for writing that down. I really appreciate it. Thank you, Priscilla, for writing that down. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in the name of Jesus, he will teach you all things, and he will bring all things to your remembrance whatsoever the word has said. Two things in this verse that reveals the work of the Holy Spirit. So he makes us remember the revelation. You cannot apply something that you forget. You cannot apply something that you forget. We are believers. We believe the word. We believe the word. And we activate the word. And we activate the word. But you cannot activate something that you forget. This is why the Holy Spirit is here. He reveals. And he brings to remembrance. Amen. He reveals. And brings to remembrance. And brings to remembrance. The will of the Father. The word who is Jesus. And the works that he wants to do. Praise the Lord. Let's go to John chapter 15 verse 26. Allons dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 26. 26. Oh, 26. Praise the Lord. Hallelujah. Are you learning something tonight? Amen. Once again, Jesus is speaking to his disciples. Encore une fois, Jésus parle à ses disciples. In regards to the Holy Spirit. En relation au Saint-Esprit. And he says in John 15 verse 26. And he says in John 15 verse 26. When the Comforter is come. When the Comforter is come. When the Comforter is come. Now who is the Comforter? Who is the Comforter? The Holy Spirit. The Holy Spirit. So when the Comforter is come. When the Comforter is come. When I will send unto you from the Father. That you'll have some. Don't? Notice the Trinity is mentioned again. The Comforter is the Holy Spirit. The Consolator is the Holy Spirit. The I refers to Jesus. And the Father will send. And the Father will send. Go à Dieu. Hallelujah. So when the Comforter is come. Whom I will send unto you from the Father. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit parlera à propos de Jésus et de la parole. Comment je vais savoir si c'est le Saint-Esprit qui parle à travers de moi ? Le Saint-Esprit ne va jamais contredire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais contredire le Père ou le Fils. Amen. Ils sont en harmonie parfaite. Ils sont dans l'unité parfaite. Ils travaillent corporellement. Et ils veulent que nous soyons, nous faisons partie de cette communion. Allons dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 1. Praise the Lord. Hallelujah. Acte chapitre 2, je veux vous montrer quelque chose. All right. Praise the Lord. All right. Now, let's read. Lisez. Let's read. Let me take that verse 19. Acte chapitre 2, verse 19. Acte des Apôtres, le chapitre 2, le verset 19. And it says, Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Notice that there is a parallel between heaven and earth. Remarquez qu'il y a une connexion entre le ciel et la terre. A cause du Saint-Esprit. Et ça, c'est trois choses que vous allez voir manifester. Le sang fait référence au sang de Jésus. Le feu fait référence au feu du Saint-Esprit. Et la vapeur de fumée fait référence à la gloire de Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Again, working together. Encore une fois, travailler ensemble. Making the will of heaven on earth. Faire la volonté du ciel sur la terre. All right. Alors, au-dedans de nous, pour nous, à travers de nous. Praise the Lord. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit cherche est un instrument. Un instrument disponible ou disposé. Amen. That's all he's looking for. He's looking for an open heart. He's looking for a humble heart. He's looking for me and you to trust him. He's looking for me and you to trust him. Can you trust God today? You are a believer. You believe in God. You believe in his word. You believe in his word. Trust the leadership of the Holy Spirit. Faites confiance au leadership du Saint-Esprit. Amen. And allow God to lead you to your destiny. Et laissez Dieu vous guider à votre destinée. Jesus needed the Holy Spirit. Jésus avait besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous voulez atteindre votre destinée que Dieu a pour vous, nous devons avoir le Saint-Esprit. Que Dieu a envoyé pour nous. Que Dieu a envoyé pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. Well, I pray that you've understood something tonight. Je prie que vous avez compris quelque chose ce soir. We're not going to be long. Nous allons pas être long. We just want to impress the word into your spirit. Nous avons envie de vous envoyer la parole dans votre âme. So that you can grow. Pour que vous grandissiez. Amen. Amen. And the Spirit of God will cause spiritual growth. Et l'Esprit de Dieu va emmener la croissance spirituelle. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Well, that's it for tonight. C'est tout pour ce soir. I want you to bow your heads. Je veux que vous vous inclinez. Bow your heads. Bow your heads. Oubé votre tête. Oubé votre tête. We're both trying to speak French and English by the way. She's doing a great job. Amen. Pray God. She's such a great blessing to have her with me every Wednesday. Praise the Lord. Amen. I can't say that. Yes. Elle est une grande bénédiction parce qu'elle est avec moi tous les mercredis. Elle est patient. Merci Seigneur que cette épouse. Gloire à Dieu. All right. Now I want you to close your eyes. Bow your heads. Alors fermons nos yeux et inclinons nos têtes. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I want you to lift your hands. Levez nos mains. These are expressions. C'est des expressions. Of submission. D'être soumise. And I want you to pray. J'ai envie que vous priez. And ask the Holy Spirit. De demander au Saint-Esprit. De venir. Say Father in the name of Jesus. Papa dans le nom de Jésus. Holy Spirit. Saint-Esprit. Come. Viens. Say Father in the name of Jesus. Papa dans le nom de Jésus. Holy Spirit. Saint-Esprit. Fill me up. Remplis-moi. Fill my heart. Remplis mon cœur. Say Father in the name of Jesus. Holy Spirit. Saint-Esprit. Lead me. Dirige-moi. Guide me. Guide me. You are the comforter. Tu es le consolateur. The spirit of truth. L'esprit de vérité. Teach me. Enseigne-moi. And remind me. Et fais-moi me souvenir. Of your will and your word. De ta volonté de la parole. Hallelujah. Hallelujah. I want you to breathe in. J'ai envie que vous respirez. Holy Spirit is here. Le Saint-Esprit est là. Thank you Lord Jesus. Merci Seigneur. Thank you Father. Merci Papa. Hallelujah. Lord in the name of Jesus. Seigneur dans le nom de Jésus. Forgive us. Pardonne-nous. Wash us and cleanse us. Lave-nous et purifie-nous. Mais remplis-nous du Saint-Esprit. Praise God. Gloire à Dieu. The Holy Spirit is the strength and the power of God. Le Saint-Esprit c'est la puissance et la force de Dieu. He is the one that will give you strength and power. Il est celui qui vous donnera la force et la puissance. To overcome every temptation. Pour ne pas succomber à la tentation. He is the one. Il est celui. That will give you strength and power. Qui vous donnera la force et la puissance. To pursue and persevere. Pour continuer et persévérer. The Holy Spirit is here. Le Saint-Esprit est là. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. We yield ourselves to the Holy Spirit. On est disposés et disponibles à toi, Saint-Esprit. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Father. Merci, Papa. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Now, last week, we taught you. La semaine dernière, nous vous avons enseigné. That to attract the Holy Spirit. Pour attirer le Saint-Esprit. Three basic things. Il y a trois choses de base. There may be more. Il y a peut-être plus. But I'm going to teach you three things. Mais je vais vous donner trois choses de base. I want to remind you the three things. Je veux que vous vous rappeliez de ces trois choses. Number one, through worship. Numéro one, through worship. Number two, through the meditation of the Word. Numéro two, through the meditation of the Word. Numéro three, prayer is a communication. Et numéro three, prayer is a communication. I want to encourage you. Je veux que vous, je veux vous encourager. Every day. Tous les jours. Try it three times a day. Essayez trois fois par jour. Early in the morning. Très, très, très le matin. Quand vous vous levez. Don't put the radio on first. Ne mettez pas la radio en premier. Put the worship music. Mettez une musique d'adoration. Et commencez à adorer Dieu. Commencez à lever vos mains. Et chantez les chants d'adoration. Et dites des mots. Qui sont en ligne avec la parole de Dieu. Dites, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux ta présence. Je désire ta présence. Dirige-moi et guide-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Hallelujah. Praise you, Jésus. Et après midi, votre heure de déjeuner, encore une fois, écoutez une chanson d'adoration si vous pouvez. Invoquez sa présence. Invitez-le. Et le soir, à la maison. Invitez sa présence. Invoquez sa présence. À travers l'adoration. À travers la prière. À travers la parole. Votre vie va commencer à changer. La gloire de Dieu va emmener des changements. Amen. L'atmosphère de votre maison va commencer à changer. L'atmosphère de votre vie va commencer à changer. L'atmosphère dans votre lieu de travail ou dans votre école va commencer à changer. Je veux dire quelque chose. Quand c'est l'heure de travailler, vous travaillez. Mais faites du temps dans votre pause déjeuner pour chercher le Saint-Esprit. La gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Well, we want to thank you for joining us tonight. Nous vous remercions pour vous ce soir, pour votre présence ici ce soir. Et nous sommes Christian Family Church International à l'île Maurice. Nous sommes Christian Family Church International à l'île Maurice. Vous pouvez nous envoyer, vous connecter avec nous à travers un e-mail si vous voulez. Soyez libre de le faire. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons vous encourager. Nous voulons vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Amen. Subscribe to our YouTube channel. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Et then follow us on Facebook. Et vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook. Nous vous encourageons de partager ce message pour encourager d'autres personnes. Amen. Amen. Praise God. Nicolas, Vanessa, Esther, Ruby, Priscilla, God bless you all. Alors, Véronique, non, c'est Nicolas, Vanessa, Esther, Ruby, Priscilla et tout le monde qui sont là. Bien, Dieu vous bénisse. Et aussi, j'ai ma belle-mère et Sersilla qui nous regarde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And, you know, if you want to come and visit the island of Mauritius, please do come. Si vous voulez venir visiter notre île paradisiaque, s'il vous plaît, venez. In Mauritius. À l'île Maurice. And then come and visit us as well in Christian Family Church. Venez à l'île Maurice. Et quand vous venez à l'île Maurice, venez nous rendre visite à Christian Family Church. Si nous avons oublié de mentionner votre nom, ne soyez pas offensés. Alors, Dieu connaît votre nom et Dieu sait que vous êtes là. Dieu vous bénisse. On va vous revoir mercredi prochain. Alors, allons dire la grâce. Me hands. La grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, est avec nous. Et quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. La bénédiction, que la bonté et la grâce de Dieu, et la bénédiction de Dieu, nous accompagneront tous les jours de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. We love you. God bless you. Sleep well wherever you are. God bless you. Amen. Et Dieu vous bénisse. Hallelujah. Bye-bye now.